En marche jour et nuit, les antilopes d'Ipidène vivent sur le plus haut plateau du monde, mis crevés vers l'arrière-billis de Oxyle. Un homme à slandre, rarement vu avec des conditions météorologiques extrêmes. Comme d'habitude, les stations de protection le long des passages éclés bénéficient d'une observation étroite pour garantir aux animaux en voyage en toute sécurité. Nous imposons des contrôles temporaires de la circulation lorsque les antilopes tentent de passer la route, de peur qu'elles ne soient effrayées par les véhicules et les personnes. Et nous comptons aussi le nombre d'animaux pour connaître leur statut. Avec une altitude moyenne de 4600 mètres au-dessus du niveau de la mer, Oxyle, située dans le nord-ouest de la Chine, est d'inhospitalie pour les êtres humains. Mais c'est d'un vrai perdi pour les animaux sauvages. Chaque année, des antilopes d'Ipidène de différentes régions seront toutes dans la réserve pour mettre bas. Pour Shoeffel, Dashi, c'est la période la plus occupée de l'année. Travaillant à la station de protection autour du lac Zonag, surnommée la grande salle d'accouchement, il doit surveiller soigneusement les futurs mers et leurs nouveaux nids. Le braconnage était endémique ici. Bien qu'il n'y ait pas eu de coup de feu depuis plus de 10 ans, nous devons toujours rester vigilants. Beaucoup de gens viennent aussi ici pour des recherches scientifiques en été et nous devons les guider correctement afin d'éviter de déranger les antilopes. Pour Dashi et ses collègues, une autre dache importante est de secourir les bébés antilopes, les sébres contre et les envoyer dans un centre de soins désigné. Lorsqu'une réserve naturelle nationale a été créée ici en 1997, il ne restait plus qu'environ 20 000 antilopes d'Ipidène en raison d'une chasse excessive pour leur peau. Patrouillant le vaste territoire de 4,5 millions d'hectaires, luttant contre les braconniers, les mineurs et les entrous génération après génération, les rangers se sont consacrés à la guerre du foyer de centaines d'espèces sauvages uniques. Aujourd'hui, le nombre d'antilopes est estimé à au moins 70 000. L'habitat des animaux sauvages s'améliore et leur population ne cesse de croître. Mais nous devons encore renforcer les mesures de protection, car les bénéfices énormes poussent toujours les mal intentionnés à prendre des risques. Outre les patrouilles de routine, l'application des technologies modernes sera d'une grande aide. Taché dit que la terre est la patrie de toutes les créatures vivantes et que la création d'un environnement durable et harmonieux demande le dévouement de chaque individu.